Ces dernières années, j'ai voyagé à Bali, au Mexique, à Dubaï, à New York, au Bahamas ou encore au Japon, au Vietnam, en Thaïlande. Tout ça en gérant mon business en même temps et en gagnant des dizaines de milliers d'euros par mois en travaillant partout dans le monde. Ce style de villa s'appelle le digital nomadisme. Si t'as cliqué sur la vidéo, c'est probablement que tu sais plus ou moins de quoi il s'agit, mais on va quand même rappeler un petit peu quel est le concept. En gros, un digital nomad, c'est un individu qui peut travailler depuis partout dans le monde avec son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. Et grosso modo, ça peut être soit un salarié qui travaille en full remote, 100% de télétravail, soit un entrepreneur qui travaille en ligne. Et dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre sur comment trouver un travail en salarié et en télétravail. Ce n'est vraiment pas ma zone d'expertise. Moi, pour rappel, ma maison, c'est d'aider les femmes à lancer et à faire décoller une activité en ligne, justement. Donc, on va vraiment se pencher sur cette deuxième catégorie de personnes qui peut devenir digital nomad, à savoir les entrepreneurs qui se lancent sur Internet. Tu l'as sûrement vu passer, depuis ces dernières années, on voit fleurir des comptes Instagram qui te partagent comment travailler depuis partout dans le monde, comment gagner 3000 euros par mois depuis Bali. Et on peut en venir à se demander, est-ce que c'est bien réel ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se réveillent le matin en Thaïlande, qui ont envie de partir au Vietnam le lendemain, qui ont juste leur ordinateur, qui peuvent travailler en même temps, qui choisissent leurs clients, qui ont des clients qui les payent bien et qui n'ont finalement pas de contraintes temporelles et géographiques ? Et la réponse est oui, bien évidemment, c'est réel. Je connais des centaines de digital nomades qui voyagent partout et qui travaillent en même temps. Et c'est un lifestyle qui clairement fait rêver. Et toutes ces personnes qui vivent cette vie-là, elles n'ont rien de plus que toi. Si elles, elles l'ont fait, tu es capable de le faire aussi. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Un petit disclaimer quand même avant de commencer qui me tient à cœur. On peut avoir l'impression quand on voit des comptes TikTok, des comptes Instagram qui te parlent justement de digital nomadisme, que c'est facile, qu'il suffit de faire 2-3 stories, de boire des cocktails à Bali et de gagner 3 000€ par mois depuis son téléphone. Moi, je suis entièrement pas d'accord avec ce genre de discours et pas d'accord avec les formateurs ou les gens qui ont quelque chose à te vendre et qui veulent te faire croire que c'est simple. Et que en 90 jours, tu gagneras 3 000€ par mois, que c'est sûr, et puis que tu pourras travailler 2 heures par jour depuis la plage à Bali ou au Mexique ou à Dubaï, peu importe. C'est pas la réalité. La vérité, c'est que tout le monde peut y arriver, enfin plutôt n'importe qui peut y arriver. Ça demande, et tu vas le comprendre, pas de compétences, pas de diplôme, pas d'argent au départ. Ça demande pas une intelligence surdimensionnée, ça demande pas une idée de malade. Simplement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, beaucoup de détermination. Et ça demande en fait de travailler sur toi et de devenir la personne qui va aller au bout de son objectif et qui va aller au bout de ses rêves. Ça, c'est pas facile. C'est possible pour toi, peu importe qui tu es, quel âge tu as, où tu en es, tu peux y arriver. Par contre, ça sera pas facile, ça va te demander beaucoup de travail et beaucoup d'acharnement. Parenthèse fermée, entrons dans le livre du sujet et voyons comment est-ce que tu pourrais devenir un digital nomade dans les prochains mois. Déjà, on va commencer par la base. Pour devenir digital nomade, il faut que tu aies un projet entrepreneuriel. Ce mot, il fait peur parce que quand on pense à l'entrepreneuriat, on se dit grosse boîte, grosse entreprise, plein de salariés, plein de gens à gérer, plein de problèmes, plein de responsabilités. En fait, le mode de vie classique du digital nomade, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le digital nomadisme s'applique à un type d'entreprise particulière. Et surtout, il ne s'applique pas à pas mal d'entreprises plus traditionnelles comme on les imagine. Par exemple, si tu as un restaurant, si tu es plombier, si tu es médecin, si tu as une entreprise physique, ça va être très compliqué de faire ça depuis partout dans le monde. Si tu as une start-up, par exemple, où tu as la volonté de créer une grosse entreprise avec beaucoup de salariés, beaucoup de gens qui y travaillent, ça demande souvent que tu sois sur le terrain pour développer la culture d'entreprise. C'est aussi compliqué à lier avec un mode de vie de nomade. Donc, tout ce qui est entreprise plus tradie, pour moi, c'est à mettre de côté. Après, il y a aussi plein de gens qui se disent, en fait, je vais me lancer dans l'influence, je vais devenir influenceuse. Je vais collaborer avec des marques, collaborer avec des produits, je vais créer du contenu et je vais pouvoir vivre depuis partout. Pour moi, ça fonctionne, mais ce n'est pas le business le plus simple à développer. Ça va te prendre beaucoup de temps de créer une communauté, de développer une audience, d'avoir la confiance des marques. Elles ne vont pas forcément te payer énormément au départ, tu ne vas pas forcément en vivre directement. Il y a énormément de concurrence, c'est un marché qui est énorme. Et c'est possible de devenir influenceuse et de travailler depuis partout, mais pour moi, ce n'est pas le business idéal à lancer si tu veux devenir digital nomade. Pour moi, il y a un business idéal à lancer, plutôt un type de business à lancer, c'est de te lancer en freelance. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est le meilleur business ? C'est parce que c'est un business qui est simple à lancer. Attention aux mots que j'utilise, ce n'est pas simple, parce que je vous disais tout à l'heure, ça demande du travail, de la persévérance, etc. Mais ce n'est pas un système qui est complexe. En gros, comment tu te lances en freelance ? Tu as développé une compétence dans tes études ou dans ton salariat, tu peux l'exercer en freelance. Ou alors, tu as l'impression de ne pas avoir développé tant de compétences que ça ou tu aimerais te former sur autre chose, tu peux te former en ligne avec des formations, avec des chaînes YouTube, avec des articles de blog et te lancer ensuite en freelance. Donc c'est un métier, enfin du moins c'est un type de business qui est à la portée de n'importe qui. Je donne un exemple très simple, moi par exemple j'ai une entreprise aujourd'hui, j'accompagne plus de 1700 femmes, et j'ai beaucoup de personnes dans mon équipe. J'ai une équipe d'une trentaine de personnes qui sont 100% freelance, j'ai aucun salarié. J'ai 30 personnes qui bossent avec moi, elles ne bossent pas avec moi à temps plein, elles ont toutes des missions à côté, elles ont toutes des autres clients, elles travaillent quelques heures par semaine pour moi. Et du coup, il y en a qui travaillent depuis Bali, depuis le Mexique, depuis partout dans le monde. Elles travaillent pour moi, elles travaillent pour d'autres personnes, elles sont libres. Moi je m'en fiche, je ne leur demande pas d'être présente de 8h à 17h. Si elles veulent travailler la nuit, peu importe, mais tant qu'elles font le travail que je leur demande. Par exemple, j'ai un monteur vidéo, celui qui va monter cette vidéo YouTube. J'ai quelqu'un qui va poster la vidéo YouTube, j'ai des assistantes, j'ai une community manager qui gère mes réseaux sociaux, la réponse à mes commentaires, etc. J'ai une graphiste qui s'occupe de mes supports de formation. J'ai aussi une femme qui est correctrice, donc qui corrige les fautes de mes supports de formation. J'ai un copywriter, donc lui il va écrire mes emails, mes emails de vente, mes emails de promotion. J'ai quelqu'un qui gère mon marketing. Bref, j'ai tout un tas de profils qui sont tous en freelance et qui sont tous indépendants, libres, qui peuvent travailler depuis partout, qui n'ont pas de contraintes géographiques, temporelles, qui gagnent bien leur vie et qui clairement vivent leur best life. Pour moi, en fait, être freelance, ce n'est pas le business qui va te rendre multimillionnaire, clairement. Mais c'est le meilleur business que tu puisses lancer dès aujourd'hui et qui puisse t'assurer 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, après quelques temps évidemment, tout en travaillant depuis partout, en kiffant ta vie, en voyageant, en visitant plein de pays. Donc pour moi, c'est ça le business à lancer. Et peut-être que là, ça te paraît complètement fou, complètement impossible, inenvisageable. Peut-être que même que tu te dis, mais en fait, c'est trop simple. Si ça saurait, si ça marchait, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de freelance, plus de digital nomad ? En fait, c'est parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de se lancer. Les gens préfèrent rester dans une vie confortable, agréable, où on ne prend pas trop de riz, où on ne se mouille pas trop, mais où on n'est pas forcément hyper excité, hyper hypé, plutôt que de foncer et de lancer et d'oser sortir des sentiers battus. C'est ça qui freine la plupart des gens à se lancer en freelance, c'est de sortir des sentiers battus, de sortir de l'idée qu'on a que pour réussir dans la vie, pour faire une grande carrière, il faut évoluer dans un grand groupe, que plus tu es dans un grand groupe, plus c'est stylé. Et une fois que tu te sors de tout ça, tu te dis, mais en gros, un freelance qui gagne 3 000 euros par mois, qui est à Bali, il est très souvent bien plus heureux, bien plus épanoui, que quelqu'un qui fait un 40 heures par semaine à la Défense à Paris, avec plein de responsabilités pour un salaire qui finalement n'évolue pas, où tu dois attendre que ton supérieur, il décide dans 3 ans de t'offrir une promotion. C'est un style de vie qui est complètement différent. Et si tu regardes cette vidéo, c'est, je pense, que tu es attiré par ce style de vie de nomade. Donc, je vais partager dans les minutes qui suivent un plan d'action pour que tu puisses te lancer dès aujourd'hui. En fait, mon plan, il est en 3 étapes. Premièrement, tu fais le point sur tes compétences. Les compétences que tu as actuellement, que tu as eues dans ta formation ou dans ton travail salarié, tu vois, c'est des compétences que tu aimerais continuer à développer en freelance. Une autre possibilité, si tu n'as pas de compétences ou si tu as envie de faire complètement autre chose, c'est de te former. Tu choisis une compétence, tu achètes une formation en ligne, tu te formes sur le sujet, tu regardes des vidéos YouTube, tu regardes des articles de blog, tu consommes un maximum de contenu, tu te formes. Deuxième étape, tu vas prospecter des entreprises ou par mail ou sur les réseaux sociaux, et tu vas offrir gratuitement ton service, pendant, allez, disons, un mois, pour tester ton offre. Tu dis à la personne, voilà, je ne te fais pas payer, c'est gratuit, simplement j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire mieux, donc si tu peux me faire un petit feedback à la fin, ce serait parfait. Tu proposes ton service gratuitement à plusieurs entreprises. Troisième étape, une fois que tu as fini d'offrir trois services, tu fais le bilan avec les personnes, ok, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux m'améliorer. Tu retravailles un petit peu ton offre, tu te reformes s'il faut, tu améliores tes compétences sur tel ou tel endroit si besoin, et ensuite, tu vas prospecter par mail ou sur les réseaux sociaux des dizaines et des dizaines d'entreprises chaque jour. C'est comme si tu cherchais un travail, tu as peut-être déjà cherché un travail dans ta vie, c'est en général plus commun de chercher un taf que de trouver des clients, et bien, tu as envoyé je ne sais combien de CV, tu as prospecté je ne sais combien d'entreprises, et bien là, c'est pareil, tu vas aller prospecter chaque jour des dizaines et des dizaines d'entreprises pour proposer ton service, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, par mail, ça marche toujours. Et le plan, il n'est pas plus compliqué que ça. Tu as une compétence, tu la testes, tu la vends, point barre. Après, évidemment, la concurrence, elle est accrue, il y a de plus en plus de gens sur le marché, de plus en plus de gens qui veulent se lancer, qui rêvent de ce mode de vie-là, qui se donnent à fond pour y arriver. Donc, j'ai quand même des petits conseils que je pourrais te donner pour te différencier notamment. Déjà, c'est quand tu prospectes, quand tu vas contacter les entreprises, démarque-toi, dis-toi que le mail classique que tu as appris ou le message classique que tu as appris et qui te semble corporate, bien stylé, bien écrit, il y a de grandes chances que la plupart, enfin, que ces entreprises-là soient bombardées de mails dans le même genre que le tien ou de DM dans le même genre que le tien. Donc, démarque-toi. Et pour moi, le meilleur moyen de se démarquer, c'est de montrer à l'entreprise tout ce que tu vas pouvoir lui apporter, à quel point tu vas pouvoir l'aider, à quel point tu vas pouvoir lui apporter des bénéfices puissants pour elle. Plus l'entreprise, elle a l'impression en te lisant que tu vas vraiment apporter une plus-value, que tu vas vraiment pouvoir changer le destin, entre guillemets, de son entreprise, plus elle va avoir envie d'en savoir plus, plus elle va vouloir travailler avec toi. Premièrement, fais attention dans ton premier message d'éveiller l'intérêt, d'éveiller la curiosité et de montrer tout ce que tu peux apporter à la personne qui va lire ce mail. Deuxième chose, je te conseille de créer un compte Insta neutre. Tu peux bloquer tes proches si tu n'as pas envie qu'ils te voient et tu vas commencer à partager ton expertise, partager du contenu autour de cette compétence. On s'en fout que tes contenus ne soient pas incroyables, que tes premiers posts ne soient pas ouf. Moi, quand je me suis lancé mes premiers contenus, c'était une catastrophe. Tu t'amélioreras au fur et à mesure du temps. Mais plus tu vas te lancer vite sur les réseaux, plus tu vas asseoir ton expertise asseoir ta crédibilité, créer une communauté qui te suit pour tes conseils et qui, du coup, aura envie d'acheter tes posts. Et enfin, dernier conseil que je pourrais te donner pour t'améliorer et pour te différencier, c'est d'être meilleur que les autres. Pas forcément meilleur dans l'expertise, mais meilleur dans l'expérience que tu fais vivre à ton client. Admettons que tu choisisses community manager ou assistante virtuelle, par exemple. Il y en a plein. Tu ne seras pas la meilleure. Par contre, tu peux être celle qui offre la meilleure expérience. Tu peux être celle qui chouchoute le plus tes clients. Tu peux être celle qui est la plus apte à se remettre en question, qui est ouverte à la critique, qui cherche à faire mieux, qui cherche à s'améliorer. Tu peux avoir un comportement qui est incroyable et être un partenaire de ouf pour les entreprises. Et là, c'est aussi un axe sur lequel tu peux faire ta différence. Et voilà le plan que tu peux suivre pour devenir digital nomade. Tu vois, c'est à la fois simple, à la fois compliqué. C'est simple dans le process, dans la stratégie. Par contre, mettre en place toutes les étapes pour atteindre l'objectif, ça va être plus compliqué. Si tu as envie qu'on avance ensemble, je te propose quelque chose. Je t'ai dit au début de la vidéo, moi, j'accompagne 1700 femmes à lancer et à vivre de leur activité. Je te propose une semaine d'immersion gratuite au sein de mon programme. Dans cette immersion-là, je vais partager du contenu pour trouver une idée, pour la lancer, pour créer une communauté, pour vendre, pour prospecter. Bref, tout ce dont je t'ai parlé là, je vais le creuser dans l'immersion gratuite que j'organise. Je ne te demande rien en échange, si ce n'est venir pendant 7 jours, te donner à fond pendant 7 jours, regarder tous les contenus que tu peux regarder, venir au live, parler avec la coach qui va te suivre. Bref, faire tout ce que tu peux faire pour obtenir le maximum de résultats. Et je t'assure qu'en 7 jours, tu peux aller beaucoup plus loin et tu peux véritablement lancer ton projet Digital Nomad à la fin de 7 jours-là. Donc si tu veux t'inscrire, je te mets le lien dans la description, je te retrouve de l'autre côté. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te souhaite d'oser te lancer, d'oser faire ce premier pas qui peut changer ta vie. Tu ne le regretteras jamais, croisant mon expérience, la mienne et celle de mes clientes. Et je vais te laisser là-dessus. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as une question à me poser, tu as envie que j'y réponde dans les prochaines vidéos, mets-moi un petit commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501